La presse italienne en a fait ses choux gras pendant des années. Argent, politique et surtout femme, Silvio Berlusconi, mort ce lundi 12 juin à 86 ans, aura tout vécu dans l'excès. Quitte à choquer et à s'attirer de gros problèmes, y compris avec ses proches. D'abord avec Carla Delolio, sa première femme et mère de ses enfants Marina et Pierre Silvio, qui l'épouse en 1965 alors qu'il n'est pas encore le richissime homme d'affaires que l'on connaît. Car au bout de 15 ans de mariage, l'éternel séducteur entretient une liaison avec l'actrice Véronica Lario. Cette dernière donne naissance à une fille, Barbara, et le divorce est prononcé. Silvio Berlusconi assume son amour pour Véronica, après deux autres enfants, Eleonora et Luigi, il se marie en 1990 à Milan. Sauf que le caractère volage du milliardaire le rattrape. En 2007, il drague une députée en direct à la télévision, « Si je n'étais pas mariée, je l'épouserais tout de suite. » Sa belle exige des excuses publiques. Mais excédée par les écarts de son mari, elle craque et demande le divorce en 2009. Cela fait mal au cœur mais aussi au compte en banque d'Île Cavalière, la justice lui ordonne de verser une pension mensuelle de 3 millions d'euros. De quoi calmer l'ex-chef du gouvernement italien. Pas vraiment, après ces deux mariages, celui qui sera éclaboussé par le Rubigat continue de séduire. On le voit avec Francesca Pascal, jeune militante de son parti, à partir de 2012, puis avec la jeune députée Marta Fassina, 10 ans après. De quoi est mort Silvio Berlusconi. Si est-il ce lundi 12 juin, à l'âge de 86 ans, que Silvio Berlusconi s'est éteint. Décédé à l'hôpital sans Raphaël et de Milan, à 9h30 ce matin, il venait d'être hospitalisé pour des examens de contrôle liés à sa losse hémichronique. C'est dur mais je m'en sortirai encore cette fois-ci, promettait pourtant l'immortel, mort entouré de ses enfants et de son frère. L'inquiétude régnait depuis avril dernier, il est alors placé en soins intensifs dans un état préoccupant, toujours à l'hôpital sans Raphaël et de Milan, où il reste 45 jours pour des problèmes cardiaques. En juin 2016, celui qui a vaincu un cancer de la prostate à la fin des années 90 subissait déjà une opération à cœur ouvert, toujours à l'hôpital sans Raphaël et, pour remplacer la valve aortique. Crédit photo, panoramique. 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 Sous-titrage ST' 501